Aujourd'hui, selon vous, selon chacun de vous, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre vie publique ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la démocratie ? Comment on recrée la rencontre ? Comment entre les citoyens et les élites, pour prendre ce terme générique, donc ces élites ont perdu le contact. Je pense que le terme de crise n'est pas adapté. En médecine, on sait que la crise, c'est l'acmé d'un processus, le moment critique où ça peut basculer vers quelque chose qui est le renouveau ou quelque chose qui est la fin du processus en cours. Une crise qui dure 5 ans, 10 ans, ce n'est plus une crise, il faut trouver un autre terme. Chacun a son fonds de commerce, la sécurité pour l'un, la dette pour l'autre, l'écologie pour un troisième et l'actualité donne. Parce que chacun a une passion collective qui le préoccupe, qui l'interpelle. Mais des passions collectives, qui plus est la somme des passions collectives, qui plus est une majorité issue des passions collectives, ne fait pas les termes d'une démocratie. C'est que du coup, on fait un débat politique qui porte sur les modalités, pas sur la fin. Si on cantonne la politique aux modalités, alimentées par ces passions collectives, comment voulez-vous fédérer ? Et les taux de confiance qui sont évoqués viennent de là. Et le troisième point, c'est le décalage des échelles. C'est-à-dire que les échelles sont dynamiques, elles changent. Les symptômes que je vois de mon côté, c'est évidemment un symptôme de remise en cause de la gouvernance, de crise de confiance, de crise aussi de reconnaissance. Et ceux qui sont en base sont dans une crise de reconnaissance extrêmement forte qui engendre, me semble-t-il, une crise de l'individualisme. Puisque je ne suis pas reconnue, je vais essayer de me reconnaître moi-même et d'exister le plus possible moi-même. Et puis, j'ai commencé par ça, c'est la crise de sens. La crise de sens, où va-t-on ? Est-ce que les institutions actuelles ne satisfont pas cette demande de participation des citoyens et qu'il faut trouver de nouvelles formules ? Ou est-ce qu'inversement, le problème n'est pas plutôt une question d'efficacité des politiques publiques ? En clair, est-ce que les gens veulent être plus associés aux décisions ? Ou est-ce qu'ils attendent tout simplement que leur responsable élu soit plus efficace dans leur action ? Pourquoi les gens ne viennent pas voter ? C'est qu'ils ne comprennent plus à quoi peut servir un bulletin de vote. Mais en même temps, à la télé ou dans les débats sont suivis par des millions de gens. C'est-à-dire qu'en même temps, nos concitoyens veulent trouver une réponse quelque part à leur quotidien. Ou si vous aviez une réforme, une décision à prendre pour restaurer la confiance dans la vie politique, quelle serait pour vous cette mesure la plus importante ? Si on veut reconstruire, il faut recréer la confiance. La confiance, c'est une pratique nouvelle. Ça veut dire des changements de comportement. Comment on recrée la confiance ? Il faut repartir, mais vraiment au plus près. On peut dire dans certains métiers « je me suis trompé ». Et la confiance, ça se rétablit aussi à travers la sincérité et la franchise. Deux idées, ramener du local et donner du champ, de la perspective du souffle à ce qui fabrique finalement la loi et les perspectives nationales. Parce qu'en fin de compte, regardez comme notre confiance est érodée par cette idée que finalement la visibilité, la lisibilité des politiques publiques, elle est remise en cause en permanence. L'acteur politique accessible qui rend des comptes, qui peut reconnaître ses erreurs parce que concrètement, elles sont visibles et elles s'imposent à lui, est forcément un élément de confiance. En quelques mots, la transparence, évidemment. Remplacer la communication par l'explication et l'explication à hauteur de citoyen. Reconnaître qu'en face, il y a une personne qui a le droit à une explication, à une explication qui tienne compte de la difficulté des situations. Ne pas vouloir tout simplifier. D'instaurer, ou de réinstaurer d'ailleurs plutôt, la temporalité de l'action publique. Un temps du quotidien qui est un temps de l'immédiateté. Je veux, j'ai. Et s'il faut attendre deux jours, c'est insupportable. Et on a un temps du politique qui est beaucoup plus long. Et je pense qu'il faut arriver pour restaurer la confiance, à dire, n'imaginez pas un instant que les problèmes auxquels nous sommes confrontés vont se résoudre en deux jours. Il y a une temporalité et il faut accepter cette temporalité et en rendre compte régulièrement. Ce qui m'emmène au dernier point pour restaurer la confiance, enfin à ce stade, c'est l'évaluation des politiques publiques, l'évaluation régulière de l'action publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?